Nous sommes en Bourgogne du Sud et là on parle le patois charolais ici un peu. Oui, un petit peu. Alors on va essayer une chanson qui s'appelle La Boric Nair, ce qui veut dire quoi déjà pour traduire le titre ? Alors... La Boric Noire. La Boric Nair. 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 Ah oui, noir, il est... Oui. Il est noir, il est français. Nair. Oui, donc j'ai eu ça. Mais t'as parlé patois déjà tout petit. Il y a que moi les buissons. Ben oui. Là, ben il y a des piécis. Eh ben dis donc. Ah oui. À l'écouter de Gible. Eh ben dans la chanson, il en parle bien. Que les piécis vont bourriner. Il était... Je me rappelle plus laquelle... Ah, il y a quand... Les piécis, oui. Ça veut dire que le patois, quand t'étais petit, tu parlais patois. Bon, un petit peu, oui. Un petit peu. Oui. Oui, oui. Et maintenant encore un peu. Bon, à l'occasion. Vous savez pas qui c'est qu'on cause, vous savez qui c'est... Bien sûr. Et puis le patois du coin, ici, Saône-et-Loire, on est entre le Clunisois, le Charolais et le Maconais. Mais rien qu'est Perse. C'est pas le même patois. Exactement. Ah non. Exactement. Et puis ça peut... Ça pourrait un jour disparaître, le patois. Ça pourrait disparaître. Oui. Petit à petit, oui, petit à petit, oui, avec nous. Oui, mais alors tu parles avec qui, le patois ? On parle à la maison. À la maison ? À la maison, oui. Un petit peu. Ah oui, avec madame et tu parles patois avec madame, c'est ça, hein ? Oui, ça dépense quand même. Bien sûr. Il y a des formules, il y a des mots. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est bien... Mais écoutez, c'est bien de conserver le patois. Il faut le conserver. Ben, il faudrait peut-être, mais les jeunes, maintenant... On ne parle pas. Non, ils ne parlent pas. Je voulais dire, parce qu'ici, on ne parle pas de patois. C'est la ruralité, la campagne, la ferme, tout simplement. Oui, oui. Et puis quand on avait trois fois les vaches, qu'on voyait les gens du pays, on ne parlait pas de patois. Ben, sûr, oui. Et puis on allait à la foire, pareil. On va écouter la Bory Kner avec Maurice. C'est une exclusivité. On traduit juste en français pour ceux... Alors, pour la suite, ça sera compliqué de traduire. La Bory Kner, ça veut dire la bourrique noire. La bourrique noire. La bourrique, c'est quoi ? La bourrique noire. C'est un mulet, la bourrique. Hein ? C'est quoi, un mulet ? Un mulet, c'est un nonne. C'est un nonne. Alors, attention qu'on ne les mélange pas, parce que... Le patois de la Sainte-et-Loire, c'est pas celui des Alpes-du-Nord, c'est pas pareil. On écoute Maurice dans la Bory Kner. C'est parti. De ma Bory Kner, je t'aime à vous parler. En l'âge tant à la foire, je m'ai tout fait rouler. Par un vieux paysan de la mode de cinq ans. Par un vieux paysan de la mode de cinq ans. Cette pauvre vieille bourrique avait reçu souvent Sur le dos des coups de triques en guise de paiement. Elle avait poudé de sang des autos des bouquins. Elle avait poudé de sang des autos des bouquins. De sa voix familière, elle me réveillot. Et l'année toute entière, elle recommence au... Il était malheureuse, enfreu-meu peu les yeux. Il était malheureuse, enfreu-meu peu les yeux. Le meneuse de sale bête, bouté dans le poquet. Fait le poquet nous l'embête, elle fout au des coups de pie. Tu mets pour un mouton et tu mets p'tit coton. Tu mets pour un mouton et tu mets p'tit coton. Mais écoutez... Cette pauvre vieille bourrique, en courant qu'on a un vieux, Elle me fait sauter dans un crudio. Mes gros sabots foirés, mon ordi p'tit le nez. Mes gros sabots foirés, mon ordi p'tit le nez. J'ouvre le croulé des poires, peut les vendre au marché. Mais ma bourrique connaît, les aveux tout m'en dit. Au lieu d'me beaux poirons, j'ai retrouvé qu' des rousons. Au lieu d'me beaux poirons, j'ai retrouvé qu' des rousons. Au père de la colique, je lui ai dit un matin, Je vous vend ma bourrique, du coup, au vous du vin. Mais au vieux, j'y ai pas dit qu'elles foutent aux des coups de pire. Mais au vieux, j'y ai pas dit qu'elles foutent aux des coups de pire. Ayez donc mieux de chance que moi, mes bons amis, Conservez la méfiance qu'on a dans le pays. Achetez de sa rolette de bon bourrique. Achetez de sa rolette de bon bourrique. Allez. Bravo. Bah écoutez, moi, c'est ça. Franchement, alors moi, je suis admiratif. Il a fallu réviser avant. Oui, non, mais il la connaît bien. Et en tout cas, il la chante avec le cœur. C'est vrai ou pas ? C'est vrai, hein ? Alors, on traduit rapidement, rapidement. C'est un âne qui donnait des coups de pire. Ça veut dire des coups de pied. Oui, ah ben oui, je veux traduire. Quand tu l'as vendu, enfin, quand c'était vendu, On n'a pas dit que ça donnait des coups de pied. Oui, qu'il faut dire des coups de pire. Des coups de pire. Des coups de pire, attention. Oui, il faut traduire. Voilà. Ça dépend, si vous chantez sans sa voix... Ah ben non, ça marche pas, ils vont pas tous comprendre. Alors, pour la traduction, demandez-nous éventuellement. Mais en tout cas, essayez de comprendre. On arrive un petit peu à saisir les choses. Et puis, il faut dire aussi que... C'est ça, la campagne, c'est ça. On aime bien les chansons comme ça, qui parlent des animaux de la ferme. Ben oui. J'aimais bien. Ben bien sûr. Il y a fini, il y a fini, ma foi. Ben bien sûr. Et puis, les ânes dans le coin, il y avait peut-être des ânes autrefois ici. Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Je me rappelle, il y avait un tremblit. Ah oui. Tous les jeux vidéo marchés, il n'y avait rien qu'une jambe. Ah oui. Les hommes de bois, il a une petite voiture avec son âne. Ah ben oui. Je me rappelle. Oui, oui. Il venait au marché. Voilà. Un grand merci, Maurice. La campagne qu'on aime ici en Saône-et-Loire, c'était une interprétation du patois. Et alors, écoutez, on est bien reçus ici. Franchement, on a eu le droit à une bonne petite tisane. Ça va nous faire dormir. Ça va nous faire dormir. Merci beaucoup. Merci de l'accueil. Merci. Merci. Merci.